Invité par Léa Salamé sur le plateau de l'émission « Quelle époque ? », samedi 23 mars 2024 sur France 2, Lara Fabian a été interrogée au sujet de son histoire d'amour passé avec Patrick Fiori. Elle a notamment démenti une information lancée par la journaliste. Samedi 23 mars 2024, France 2 diffusait un nouveau numéro de l'émission « Quelle époque ? », présenté par Léa Salamé. Comme chaque semaine depuis le lancement de son talk-show hebdomadaire en 2022, la journaliste a accueilli plusieurs personnalités sur son plateau. Parmi les différents convives de la semaine, les téléspectateurs de France 2 ont notamment pu apercevoir Lara Fabian. La chanteuse à succès, qui est encore principalement connue aujourd'hui pour son tube baptisé « Je t'aime », s'est prêtée au jeu photocale face à Léa Salamé. Dans cette séquence incontournable de l'émission « Quelle époque ? », l'animatrice dévoile des photos de différentes personnalités à ses invités, avant de leur demander quelles questions ils aimeraient poser à ces personnes si elles se trouvaient en face de point parmi les différentes célébrités qui se sont glissées dans le photocale de Lara Fabian, on peut notamment citer le chanteur Patrick Fiori. « J'étais ravi de te retrouver, et toi », a ainsi lancé la musicienne après l'apparition de la photo de son ancien compagnon à l'écran. Par la suite, Léa Salamé a tenu à rappeler que les deux artistes ont formé un couple pendant deux ans. Cependant, il semblerait que l'information lancée par la journaliste en plateau n'était pas la bonne, étant donné que Lara Fabian l'a immédiatement démentie. « Non, pas autant, vous avez des mauvaises infos », a affirmé la chanteuse à la présentatrice de « Quelle époque », avant de préciser « J'aurais bien aimé, mais ça s'est terminé avant ». C'est comme ça. Pour mémoire, c'est en 1998 que Lara Fabian et Patrick Fiori ont débuté leur histoire d'amour. Lara Fabian et Patrick Fiori, la surmédiatisation, a tué leur couple. À l'époque, la chanteuse venait de recevoir un album de diamants, ainsi qu'un double disque d'or, tandis que son compagnon incarnait le rôle de Fébu dans la mythique comédie musicale baptisée Notre-Dame de Paris. Malheureusement, l'idyle naissante entre les deux artistes a tourné court à cause de la surmédiatisation de leur couple. En effet, tout au long de leur romance, Patrick Fiori et Lara Fabian ont été traqués sans relâche par les paparazzis, ce qui a durablement affecté leur amour. Finalement, cette séparation fut une bonne chose pour les deux artistes, étant donné qu'ils ont tous les deux rencontré leurs conjoints respectifs par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !